Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand et professeur en sciences politiques à l'UQAM. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui porte sur le thème « 25 ans de la chaire, l'héritage de Raoul Dandurand ». On tient cette table ronde dans le cadre d'une série d'activités soulignant le 25e anniversaire de la chaire Raoul Dandurand, justement. Elle a été créée en 1996, cette chaire, et vous le voyez, vous le savez, elle porte le nom d'un sénateur canadien qui a marqué l'histoire, mais dont le parcours et l'héritage est parfois méconnu. Et je le vois dans les cours, on le voit dans les conférences, les colloques qu'on organise, souvent on nous demande qui était Raoul Dandurand, quel fut son parcours, quel était son regard aussi sur les relations internationales et sur le rôle du Canada dans le monde, et pourquoi la chaire a-t-elle décidé de porter son nom? Pourquoi a-t-on nommé la chaire en son honneur? Quelle était la vision de Raoul Dandurand sur plusieurs questions qui nous intéresse aujourd'hui à la chaire Raoul Dandurand? Les questions stratégiques et diplomatiques, bien sûr, les études internationales, mais aussi les enjeux féministes, parce qu'on fait maintenant des recherches nombreuses sur les questions de genre. On s'intéresse aussi à la formation de la relève. Raoul Dandurand s'intéressait à l'éducation, donc il y a encore des parallèles à faire ici. Et notre recherche, on l'a fait, en tout cas, plusieurs de nos recherches sont publiées en français, alors qu'on sait que la promotion de la langue française était également une priorité pour Raoul Dandurand. Donc, on nous demande souvent qui il était et on va essayer de répondre à la question aujourd'hui. En fait, je sais qu'on va être en mesure de répondre à la question grâce à la présence de quatre invités que je remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. Et je vous les présente sans plus tarder. Charles-Philippe David est professeur titulaire de sciences politiques à l'UQAM. Il est fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Il en a été le premier titulaire de 1996 à 2016. Et c'est Charles-Philippe qui avait choisi le nom de Raoul Dandurand en 1996 lorsqu'il a créé la chaire. Et il m'a déjà raconté un petit peu l'histoire. Il m'a déjà dit pourquoi. Mais j'étais super content qu'il soit là aujourd'hui pour nous rappeler un petit peu dans quel contexte la chaire avait été créée et pourquoi le nom de Raoul Dandurand lui semblait-il pertinent à ce moment-là. Je salue également M. Yvan Lamonde, qui est philosophe et historien de formation. Vous le connaissez, j'en suis certain. Il a enseigné la littérature et l'histoire du Québec au département de langue et littérature française de l'Université McGill. Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur l'histoire du Québec. Il a également été titulaire de la chaire James McGill d'Histoire comparée du Québec. Il s'est intéressé évidemment à la période où Dandurand joue un rôle important au Québec, à l'international, mais à Raoul Dandurand aussi, personnellement, tout particulièrement. Et je suis très content qu'il ait accepté notre invitation parce qu'il m'a contacté il y a plusieurs mois pour me dire qu'il serait peut-être intéressant de tenir une discussion sur le parcours de Dandurand justement dans le cadre des activités du 25e de la chaire. Donc, merci M. Lamonde d'être là. Et je salue aussi nos deux autres invités. Marie Laving, qui est historienne, qui a été présidente et directrice générale de trois organismes gouvernementaux, le Conseil du statut de la femme, le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Société de la place des arts de Montréal. Merci beaucoup Mme Laving d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes dans la même pièce que Michèle Stanton-Jean, qui est également historienne, qui a été sous-ministre de la Santé du Canada, représentante du Québec à l'UNESCO à Paris et conseillère à la Mission canadienne auprès de la Commission européenne à Bruxelles. Mais Marie Laving et Michèle Stanton-Jean sont là aujourd'hui aussi parce qu'elles viennent de faire paraître un ouvrage qui s'intitule « Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, amour politique et féminisme » que j'ai eu le bonheur de lire au cours des dernières semaines. Et je vous encourage tous et toutes qui regardez le webinaire à le lire parce qu'on apprend beaucoup sur le parcours de Raoul Dandurand, mais sur son épouse également, sa conjointe, l'amour de sa vie, Joséphine Marchand, qui l'a également influencée, qui a influencé la pensée de Raoul Dandurand, notamment sur les questions de genre, les enjeux qui intéressent les femmes déjà à l'époque, sur le droit de vote des femmes, on va en reparler aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette conversation. Comme je le disais au départ, on nous demande souvent qui est Raoul Dandurand. Je vais peut-être rappeler quelques dates importantes d'entrée de jeu. Il est né à Montréal en 1861. Il a été avocat, admis au barreau en 1883, à l'âge de 21 ans. Il a été nommé au Sénat du Canada en 1898 à l'âge de 38 ans. On nous dira aujourd'hui, j'en suis sûr, que Joséphine Marchand a joué un rôle important dans cette nomination de Dandurand au Sénat. Il a été président du Sénat du Canada de 1905 à 1909. Il a joué un rôle important à la Société des Nations aussi, à titre de diplomate. Il y a été représentant à la Société des Nations, représentant du Canada dès 1924. Il a été président de l'Assemblée de la SDN en 1925. À Montréal, plus tard, il a fondé le Collège Stanislas en 1938. Il a publié, il a écrit ses mémoires aussi dans le dernier droit de sa vie et il est décédé à Montréal en 1942. Mais je n'en dis pas plus, quelques repères, quelques dates, ce sont nos conférenciers et conférencières qui vont nous permettre d'aller plus loin. Je vous remercie et je vous lancerai tout de suite une première question introductive qui va comme suit. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le nom de Raoul d'Andurand et pourquoi? Et je commencerai par Marie Laving. Le premier mot qui me vient, c'est un engagement permanent et perpétuel dans toutes les causes de justice, d'éducation et aussi de survie des Canadiens français. Excellent. On aura l'occasion d'y revenir, j'en suis sûre. Michel a son mot à dire aussi. Michel. Moi, je dirais anti-impérialiste pour toutes les causes qu'il a défendues pour mettre le Canada sur la main séparément de l'Empire, comme il dit toujours. Donc, là-dessus, on pourra élaborer, je dirais anti-impérialiste. Super. On retient ce mot parce qu'on va effectivement en parler quand on va aborder le rôle de d'endurant à l'international et en matière de diplomatie. Monsieur Lamont? C'est un mot qui vient avec un trait d'union. C'est particulier et universel. Je pense qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de Québécois qui ont aussi bien personnifié ce que pouvait être la capacité d'un citoyen du Québec d'être engagé dans son particulier politique, mais en même temps d'avoir réussi à faire franchir ce particulier toutes les étapes vers l'universel, comme si le national était devenu, grâce à lui, facilement international. On dit souvent qu'il est un des pères, des parents de la diplomatie canadienne. D'ailleurs, on aura l'occasion d'aborder ses thèmes durant les tours de table tout à l'heure. Jean-Philippe David, un mot? Un mot, c'est dur. Dix mots peut-être. D'abord, avant de répondre à la question, je voudrais vraiment féliciter, comme tout le monde, les auteurs Marie et Michel. D'ailleurs, on parlait de leurs livres justement à la Radio de Radio-Canada hier soir. Donc, toutes mes félicitations parce que c'est quand même pas souvent qu'on a des ouvrages de cette qualité sur, pas seulement d'Endurand évidemment, mais sur des personnalités politiques du passé et qui rendent les personnages aussi intéressants qu'elles l'ont fait. Donc, vraiment félicitations, mesdames. Moi, j'ai dévoré votre livre avec plaisir et j'ai appris encore beaucoup de choses, beaucoup de choses sur la vie de Raoul, mais surtout sur la vie de Joséphine et de ce couple absolument remarquables. Alors, pour répondre à la question parce que le temps va toujours presser, je pense que je vais réutiliser le même mot. Je me suis vraiment cassé la tête en me disant est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus original à dire que ce qu'on a déjà dit il y a 20 ans dans une publication que j'ai faite sur Raoul d'Endurand. C'est un précurseur. Un précurseur, ça veut dire toujours quelqu'un ou quelqu'une parce que dans le cas de Joséphine, je pense que nos auteurs diront que c'est la même chose. c'est une précurseur aussi. En fait, c'est un couple précurseur. Il y avait toujours une longueur d'avance sur à peu près tous les enjeux, toutes les grandes décisions, tous les grands tournants de l'histoire qui seront pris, qui seront entrepris par la suite. C'est un précurseur dans le domaine de la diplomatie. On vient déjà de le dire, je pense Yvan il a déjà fait allusion ainsi que Marie et Michel. C'est un précurseur dans le domaine de l'éducation. Après tout, on le dira en plus en substance, mais il y a amené des choses fort importantes. Alors moi, évidemment, les auteurs m'ont bien impressionné en disant que c'était aussi un précurseur dans sa vision de la place de la femme dans la société moderne. Il a vu bien avant tout le monde que les femmes avaient les mêmes droits et devaient avoir les mêmes encouragements que les hommes pour mener à bien leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et ça, à cette époque-là, évidemment, ce n'était pas du tout la mentalité prévalente. Alors, juste ces trois domaines-là pour moi, il y en a d'autres, on en reparlera. C'est un précurseur et je suis toujours très fier et très content que la chaire se nomme la chaire Raoul Dandurand aujourd'hui, en 2021. Si on n'était pas convaincu déjà en 96, et j'ai écrit la fondation de cette chaire-là tantôt, on peut l'être encore plus aujourd'hui grâce à l'ouvrage que les auteurs ont écrit sur Raoul Dandurand. Le choix est encore plus justifié, mesdames, avec votre livre que je ne l'aurais moi-même cru et anticipé en 1995-1996. On va y revenir, Charles-Philippe, précurseur, et je trouve que la première réponse met bien la table pour les thèmes qu'on va aborder justement durant le webinaire d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par un premier tour de table sur Dandurand, la diplomatie et les relations internationales. en commençant avec une question que je poserais à Yvan Lamonde. On l'a dit déjà, puis la publication de Mme Laving et Stanton Jean insistent beaucoup là-dessus aussi. D'autres publications également, on dit que Dandurand était un grand diplomate canadien, peut-être le père de la diplomatie canadienne. Yvan Lamonde, pourriez-vous nous parler par contre des premières années de sa vie, vous disiez le national, l'international, et nous dire comment, en fait, Dandurand est devenu diplomate avant même peut-être d'aller à l'étranger. Comment il a, par ses premières expériences, développé ces qualités de diplomate-là qu'il va mettre à profit après à l'international? Répondre à cette question-là, Frédéric, c'est faire voir la place de Dandurand dans l'histoire du libéralisme et du républicanisme au Québec au 19e siècle. Dandurand a été placé dans la tradition libérale par sa famille, si je puis dire. Il a surtout été formé par un individu qui s'appelle Joseph Doutre. Dandurand a fait sa cléricature avant son barreau dans l'étude de Joseph Doutre qui avait été le défenseur de la veuve de Joseph Guibard et donc au contact de Joseph Doutre, Dandurand a eu accès à l'histoire totale et détaillée de ce qu'avait été tout le combat de l'Institut canadien contre Mgr Bourget. Il était l'ami au fil des soirées, l'ami de l'avocat qui avait plaidé pour l'Institut canadien et la veuve Guibard. Et quand il est au Collège de Montréal, par exemple, il voit passer en 1875 une procession funéraire qui mène le cercueil de Guibard au cimetière de la Côte des Neiges. Et puis, au fil du temps, on demande, et c'est Doutre sans doute, on demande à Dandurand de s'occuper de l'héritage de l'Institut canadien de Montréal qui a été condamné, qui a survécu à la condamnation, mais en 85, on ne sait plus guère quoi faire de la bibliothèque et des archives de l'Institut canadien. Et c'est lui, et ça est très peu connu, c'est lui qui, après avoir contacté la Ville de Montréal, le Club canadien du Parti libéral, l'Université McGill, finit par convaincre l'Institut Fraser-Hickson qui vient d'ouvrir ses portes d'accueillir la bibliothèque et les archives de l'Institut canadien. Il est assez rapidement engagé en politique, il est dans la proximité immédiate de Laurier, de Wilfrid Laurier qui, en 77, va faire un discours fameux pour distinguer entre le libéralisme à la française, anticlérical, entre autres, et le libéralisme à l'anglaise, réformiste et moins menaçant. Mais tout laurieriste qui a été d'Endurand, c'est quelqu'un, et c'est pour ça que Michel avait raison tantôt de souligner son anti-impérialisme, tout comme Bourassa, mais pour d'autres raisons, Henri Bourassa, d'Endurand va prendre ses distances à l'égard de Laurier engagé dans le combat impérial en Afrique du Sud. Alors, ce sont là quelques exemples, j'en donnerai d'autres tantôt en parlant de d'autres sujets, mais on voit bien comment, d'Endurand, tout républicain et libéral anticlérical qu'il ait été dès le départ, comment il a su comprendre comment le temps de l'affrontement était révolu et comment il avait été diplomate assez rapidement. Le temps de l'affrontement est révolu, de nous dire Yvan Lamonde, Michel Laving et Michel Stanton-Jean, vous expliquez justement dans votre ouvrage que d'Endurand a été un diplomate, vous le dites, pacifiste et anti-impérialiste. Michel le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on entend parler? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin là-dessus? J'aimerais avoir plus de détails sur ça. Et quels sont les grands enjeux internationaux qui retiennent l'attention de d'Endurand, le diplomate? Et quelles sont ses grandes réalisations sur le plan diplomatique à la Société des Nations notamment? J'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus. Oui, effectivement, pour reprendre ce qu'Ivan disait et ce que j'avais dit, l'anti-impérialisme, ça va caractériser son travail à la Société des Nations et aussi, d'abord, l'histoire, il rencontre Anne-Joséphine, il établit beaucoup de contacts internationaux lorsqu'elle est nommée commissaire à l'exposition en 1900 et élargit sa base de contacts et il devient aussi membre d'Union internationale pour la paix qui est un véhicule qui est là avant la Société des Nations et qui veut aussi essayer d'avoir une conversation entre les nations. Donc, c'est avec ce bagage-là qu'il va s'engager ensuite à la Société des Nations où il sera, comme il a été dit déjà, président pour l'année 1925 mais il a déjà tout ce réseau de connaissances qu'il a en partie grâce à Joséphine et là, vous avez une grande connexion entre les deux. Donc, à la Société des Nations, évidemment, la chaire a écrit des très bons articles sur ce livre, ce qu'il a fait à la Société des Nations. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est quelque chose qu'on voit maintenant, c'est un élargissement, je trouve, du concept de la diplomatie qui sort de rapport juste gouvernement au gouvernement et pour lui, qui tombe dans le social, qui tombe dans la justice, qui tombe dans la question des femmes en disant si on ne règle pas les questions des minorités ou du fait que les femmes perdent leur nationalité lorsqu'elles sont après les guerres et tout ça, on n'arrivera pas à s'entendre. Si on ne fait pas en sorte que cesse les combats pour l'éducation et tout ça, on n'arrivera pas à développer une solidarité. Alors, le social et la justice et les droits occupent une large part dans sa philosophie, je pense, de la diplomatie et on lit des choses maintenant qui tentent à se rapprocher de ça. Pour reprendre notre conversation par la fin, quand on parlera du futur, cette conception de la diplomatie largement dit que ce n'est pas juste la guerre, mais c'est aussi de construire la paix, je crois que c'est le filon de la pensée de Raoul Dandurand sans entrer dans toutes les choses qu'il a faites pour mettre le Canada sur la map. Ça, il est anti-impérialiste. L'Empire, il dit, ce n'est pas notre affaire d'Empire, c'est l'affaire des Anglais qui sont établis ici et dont c'est la mère patrie dans le fond d'Angleterre. On le voit dans la question sur la conscription, on le voit dans différentes questions où il se bataille un peu avec Laurier pour défendre ses idées et je trouve que le terme de fondateur de la diplomatie, je sais qu'il y en a qui contestent ça, mais moi, je trouve que ça s'applique très bien à lui et d'une certaine façon à la bande, on pourra en reparler du rôle de Joséphine aussi comme diplomate. Il y a aussi un rôle important qui a joué vraiment avant la Société des Nations qui est à l'Union internationale des parlementaires pour la paix. Il va à la première rencontre en 1900, c'est une association qui est toute récente et le Canada ne réussit pas à être délégué officiellement parce que c'est l'Angleterre qui est là. On ne peut pas y être comme petit Canadien parce que c'est des colonies et toute sa vie, il se retrouve dans toutes ses rencontres internationales avant le statut de Westminster, il se retrouve toujours à gruger du terrain et à vouloir donner une voix à ce qu'il considère être un pays qui doit se construire, mais indépendamment de l'Angleterre parce que tout vient de l'Angleterre en premier. Alors ça, ce rôle est important et ce rôle de l'Union interparlementaire est aussi important pour la pensée de nos parlementaires parce que Raoul d'Andurand créé en 1905 la section canadienne de l'Union interparlementaire pour la paix. C'est lui qui l'a créé au moment où il est président du Sénat. Et là, on a des parlementaires des deux côtés de la Chambre qui entendent parler de la paix et qui sont dans une situation où ils rencontrent des parlementaires. Ce qui brise vraiment l'isolationnisme canadien parce qu'avant, les seuls qui avaient des relations internationales, c'était évidemment le gouverneur général ou les représentants de l'Angleterre. Et ça, c'est donc ce premier pas vers une vision internationale de nos élus. Il se fait avec Raoul d'Andurand, mais dans une perspective de paix. Et ça, c'est particulièrement intéressant qu'il ait créé cela. Oui, ça, c'est super. C'est très intéressant et je pense qu'il y a une philosophie qu'il a développée et qui est très valide pour tout ce qu'il va faire et tout ça, de mettre sur la map le Canada comme pays. Et aussi, je reviendrai sur un point qu'Ivan Lamonde a fait. Je crois qu'il a appris avec Joseph Doutre. Joseph Doutre lui dit à un moment donné que, bon, la vie, ça a été ceci, ceci, cela, mais je ne sais pas si je serais aussi vindicative dans mes revendications maintenant. Je pense qu'il a appris une espèce de facilité de négociation, d'importance de la négociation, d'importance de la conversation, que les gens se parlent. Je me demande s'il n'y a pas un filon là avec le fait que Joseph Doutre était vindicatif et qu'il a perdu beaucoup de batailles peut-être à cause de ça. Très intéressant. Merci beaucoup. Donc, pacifiste, il contribue à, j'aime bien l'expression, mettre le Canada sur la map à l'international. C'est très parlant, je trouve, parce que le Canada, évidemment, on a encore ces débats-là aujourd'hui, quel est le rôle du Canada dans le monde, quelle est la voie du Canada par rapport aux voisins américains et tout ça. Charles-Philippe David, au moment de créer la chaire, justement, le rôle d'Endurand en matière de diplomatie vous fait croire que c'est le bon nom à choisir pour la chaire. Pourquoi on décide de donner ce nom à la chaire à ce moment-là? C'est l'héritage diplomatique, bien sûr, mais qu'est-ce qui retient l'attention de Charles-Philippe David? Je sais qu'il y a un article que vous avez fait paraître dans l'étude internationale en 2000 où vous dites qu'il a été le précurseur de la sécurité humaine aussi. Bon, je vois un exemplaire de cet article-là. Est-ce que c'est ça qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fait dire que d'Endurand, c'est le bon nom pour une chaire en études diplomatiques, stratégiques et diplomatiques en 1996? Très bien. Ça, c'est tout un menu de questions et je ne vais pas me vanter certainement là en disant que j'étais moi-même précurseur et prophète en sortant d'un chapeau comme ça, sortant du chapeau le nom de Raoul d'Endurand et que j'étais comme un des rares comme nos collègues ici présents à savoir qu'il était un grand homme, un précurseur de la diplomatie et qu'il a marqué l'histoire. Bien, ce serait fou de vous dire ça, ce serait malhonnête. Quand j'ai créé la chaire, l'UQAM m'a demandé d'émuler le modèle qui existait déjà mais pas en sciences humaines dans les sciences dures ou pures, à l'ESG aussi, de donner un nom à cette chaire-là qui était la première chaire en sciences humaines en passant qui était créée à l'UQAM. Il fallait lui trouver un nom. Évidemment, à toute franchise, le nom qui m'est venu tout de suite à l'esprit et tout le monde le connaît, c'était celui de l'ancien premier ministre du Canada, l'Estabé Pearson. Mais je me disais, bien oui, effectivement, l'Estabé Pearson était un homme marquant pour son époque, pour les relations internationales et la politique étrangère du Canada, mais je voudrais voir si ce n'est pas possible d'innover, de trouver un nom francophone à cette chaire d'un francophone qui aurait marqué l'histoire dans les relations internationales. Alors, écoutez, j'ai vraiment, je dois avouer aujourd'hui que tout simplement, j'ai été demandé à un collègue qui enseigne la politique étrangère canadienne, André Donneur. J'ai dit, écoute André, voici mon dilemme. Je cherche quelqu'un qui a marqué l'histoire francophone sur le plan de la politique étrangère canadienne et qui pourrait être un beau modèle pour nous, pour la chaire la future chaire en études stratégiques et diplomatiques. Et je veux toujours me souvenir d'André Donneur, qui ressemble un petit peu à Raoul Dandurand, d'ailleurs, qui a pris une position de recul, s'est mis comme ça, à réfléchir quelques secondes, quelques secondes, c'est tout à peine. Et il m'a dit, Jean-Philippe, as-tu pensé à Raoul Dandurand? Je vais vous avouer tous et toutes que ma première réaction a été de dire Raoul, qui? Il a dit, ben voilà, c'est ça le problème. Raoul Dandurand, moi je l'enseigne, il y a peu d'écrits sur lui, il n'y a pas grand monde qui en parle et il serait grand temps qu'on reconnaisse sa contribution publique. Jean-Philippe, le nom que tu dois donner à ta chaire, c'est celui de Raoul Dandurand. Je remercie André Donneur de m'avoir éduqué et j'espère que nous éduquons notre auditoire de la même manière sur l'importance de ce personnage. Alors c'est tout simplement la raison très anecdotique pour laquelle j'ai appelé la chaire Raoul Dandurand. Puis vous savez, le premier conseil de direction de la chaire a posé la même question, Raoul qui? Et on a dû faire une éducation de gens bien connus dont je tairais les noms qui étaient au conseil de direction et qui ont découvert avec moi tout un personnage. Et puis évidemment, je me suis mis à lire les mémoires de Raoul Dandurand. Je trouvais ça important quand même que je sache qui il est et c'est vraiment là où j'ai trouvé qu'il y avait une concordance évidente entre ce que je voulais faire, ce que je pensais que la chaire devait faire et le nom ou la signature que suggérait le nom de Raoul Dandurand. Quand je parle de signature, je parle d'orientation internationale, de signature pour la politique étrangère canadienne, de prise d'opposition sur les enjeux de sécurité. Et donc, l'autre aspect de la question que tu m'as posée, c'est cet article que nous avons publié en 2000 où vous l'avez cité d'ailleurs, mesdames, et je vous en remercie, où on appelle Raoul Dandurand précurcheur de la sécurité humaine. C'est parce qu'il a été visionnaire dans la mesure où non seulement comme président de l'Assemblée générale de la Société des Nations, mais aussi dans ses écrits et dans tout ce qu'il a prononcé comme discours par ailleurs avant et après comme sénateur, il a toujours mis des préoccupations au devant de la scène qui étaient vraiment nouvelles pour l'époque et qui aujourd'hui sont évidentes. Par exemple, le droit des minorités. À cette époque-là, à son époque, donc durant l'entre-deux-guerres, c'était un enjeu très délicat et les États avaient le contrôle évidemment reconnu et souverain sur leur population. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il disait oui, d'accord, mais les minorités ont des droits et vous devez les reconnaître, ces droits, et vous devez bien les traiter. Vous devez les traiter avec droit, respect et privilège. Et tout ça, c'était un discours aujourd'hui qui semble banal. Justin Trudeau dirait la chose sans penser à Raoul Dandurand aujourd'hui, mais à l'époque, de le dire il y a un siècle, ça, c'était quelque chose de tout à fait novateur. Et puis, dernière chose que j'aimerais dire, on dit souvent que la théorie idéaliste ou l'approche idéaliste des relations internationales est souvent associée au président américain Woodrow Wilson. Ça tombe bien parce que c'est le président de l'époque de Raoul Dandurand. Et on oublie qu'il y a aussi un Canadien, fondateur de la diplomatie que Michel et Marie nous ont rappelé fort justement, qui lui aussi était un idéaliste. Et je prends pour exemple dans son idéalisme le fait qu'il pensait sincèrement que la meilleure façon de prévenir les guerres, mais il n'aura pas réussi, tout comme Wilson n'aura pas réussi, était le désarmement. C'est tout banal, mais il pensait déjà il y a un siècle, que la meilleure façon de prévenir les guerres, c'était encore de diminuer le nombre d'armes. Ça n'allait peut-être pas éradiquer les causes des guerres, mais ça allait au moins en tout cas donner une indication qu'on voulait travailler pour la paix. Et je pense que la paix est un mot qu'on retrouve souvent dans les discours de Raoul Dandurand, et ce n'est pas pour rien, c'était quelqu'un qui a œuvré pour trouver des solutions, des façons de pratiquer la paix. Le droit des minorités, le désarmement en sont deux bons exemples, et il y en a d'autres qui concernent plus la diplomatie canadienne. Et ce n'était pas un isolationnisme pur et dur, c'était un isolationnisme dans la mesure où il ne voulait pas que le Canada suive la trace des grandes puissances et de l'impérialisme, ni anglais, ni américains, dans un sens. Il voulait qu'il y ait une trace ou une voie indépendante pour la voie canadienne de la diplomatie, et c'est dans cette mesure-là où on a, je pense, très à tort dans les écrits sur Raoul Dandurand, associé M. Dandurand à l'isolationnisme dépassé d'un État à l'ère moderne. C'est complètement faux quand on, et en plus, quand on lit votre livre, mesdames, ça me semble encore plus évident qu'il n'avait aucune prédisposition isolationniste. Au contraire, même sa petite-fille, Claire Bruno, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer pour obtenir sa permission d'utiliser le nom de son grand-père pour nommer la chère Raoul Dandurand, il fallait qu'elle donne son approbation. Elle l'a donnée à la fin de 1995, début 1996. Elle rappelait avec tellement d'émotion dans nos discussions ses visites avec son grand-père, ses voyages en Europe, toute jeune, avec lui et à quel point il était sensible, intéressé, motivé et motivant pour elle dans sa présentation ou dans son goût de parler de ce qui se passait en Europe. Donc, les enjeux internationaux étaient pour cet homme-là de toute évidence des enjeux extrêmement importants pour non seulement l'avenir du monde, mais l'avenir du Canada. Et sa petite-fille le disait fréquemment ça. Alors, je m'arrête là, mais voilà pour la petite histoire. Ce n'est pas éloquent de voyer sur ma connaissance des grands noms de l'histoire, mais je dois l'admettre que ça a été une belle découverte. Il n'y avait pas beaucoup d'appétit au Canada pour l'international à l'époque. Mackenzie King hésitait, il y a des discussions au Sénat à un moment donné, mais la Cité des Nations, pourquoi on paye pour ça? Ça ne sert à rien. Et là, ils défendent, c'est la première fois que les États peuvent se parler, qu'une conversation internationale peut être engagée. Il a vraiment, il a presque sauvé la Cité des Nations de la mort canadienne à un moment donné. Les gens ne voulaient plus faire partie de ça juste pour ajouter. Je pense que Charles-Véné était d'accord. Complètement d'accord, Michel. Et d'autant que c'est le même débat encore qu'on a aujourd'hui parce que franchement, il y a encore aussi beaucoup de gens qui se posent la question, mais à quoi ça sert donc l'ONU finalement? Aujourd'hui, ça ne règle pas les conflits parce qu'il n'est pas complètement vrai non plus. Ça ne règle pas les conflits, ça ne sert à rien, ça ne mène pas plus de sécurité et il n'y a pas plus de diplomatie. Raoul Dandurand, c'est fou, il dirait, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, déjà à commencer par la technologie qui fait en sorte que nous sommes connectés aujourd'hui tous ensemble, mais sur les débats de fond, je suis certain qu'il dirait, ah ben dis donc, il y a encore du travail à faire à ce que je vois. On a beau changer les noms SDN ONU, on a beau parler de diplomatie canadienne qui se distingue des autres, je vois qu'on est toujours dans les mêmes débats et les mêmes enjeux. Donc, c'est encore très, très, très pertinent aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour le deuxième tour de table, j'aimerais qu'on aborde en fait la contribution de Raoul Dandurand à la promotion de l'éducation et la protection de la langue française. Bon, la chère Raoul Dandurand a pour mission de former la relève. Évidemment, on donne des cours, on produit de la connaissance à l'aide des articles scientifiques, des ouvrages que l'on publie. J'ai été très, très curieux et intéressé de lire sur l'intérêt de Dandurand pour ces questions-là, pour l'éducation et la promotion de la langue française. Donc, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. J'aimerais lancer tout de suite Marie Laving et Michel Stanton-Jean là-dessus. Votre ouvrage en parle de ça, de la contribution de Dandurand à l'éducation et à la défense du français. Pouvez-vous nous parler un petit peu de sa contribution sur ce plan? Et ensuite, j'aimerais entendre Yvan Lamonde sur la même question. On aimerait entendre un petit peu sur le contexte et comment, au fond, Charles-Philippe tantôt disait qu'il est précurseur d'Andurand. Il est aussi précurseur sur ces questions-là, finalement. Marie Laving et Michel Stanton-Jean pour commencer. OK, je vais parler un petit peu d'éducation et Marie va parler parce qu'on forme un duo. Marie va parler de la langue française. L'éducation, les deux, Joséphine et Raoul, c'est des becs qui défendent l'éducation bec et oncle. C'est très important pour eux. D'ailleurs, toute la question d'éducation obligatoire au ministère de l'instruction publiée fait partie, dans le fond, aussi, de l'idéologie libérale de l'époque que va demander aussi instantanment Godfrey-Landoua à un moment donné lorsqu'il est à la Chambre des communes. Donc, j'aimerais juste citer quelque chose d'important que je trouvais ça. Lorsqu'il décède, Jean-Charles Arnie écrit un article dans Le jour, il dit « Un apôtre de l'éducation est mort ». Puis, à la fin de 1936, alors qu'il songe à fonder un journal, il demande à Raoul, il est avec Raoul, il lui dit « Mais sur quoi, à votre point de vue, sur quel point dois-je insister davantage ? » Et Raoul répond « Sur l'éducation et l'instruction publique ». Il ajoute que l'éducation, c'est la formation du caractère et l'instruction et l'acquisition des connaissances. Toujours Raoul, ça doit être réformé de la base au sommet. Et là, il dit quelque chose d'intéressant qu'il voit toutes les batailles qu'il a menées. « N'oubliez pas, dit-il, que chaque fois que vous touchez à l'école, au collège, au couvent, à l'université, vous touchez à une chose considérée chez nous comme intangible. Le laïc qui s'y aventure prend l'allure d'un intrus dont on se défie et s'il va trop loin, on cherche à le détruire. » Dans toutes ces batailles, il y avait toutes ces discussions avec le clergé que Joséphine qualifiait de petites grâces turbulentes. Ça, c'était cet arrêté, ça, dans le sens, on a réussi à le décoder. Donc, dans tous ces combats, il est aux prises avec ce bruchési qui veut garder le pouvoir du clergé, que ce soit lorsque Raoul, on sait que Raoul a présidé une commission sur la formation, sur l'éducation entre 1909 et 1911 suite à des demandes répétées entre autres de l'emploi encore une fois d'avoir l'éducation. On connaît toute la bataille que Félix-Gabriel Marchand son beau-père a emmené pour instaurer un ministère de l'instruction et qui n'a pas réussi parce qu'il a été coupé les ailes par Mgr Bouchési et par les Ultramontains à l'époque. Et Raoul et Joséphine ne se sont jamais remis de ça parce que c'était rendu Félix-Gabriel Marchand malgré les représentations de Bouchési à Rome Félix-Gabriel Marchand a passé sa loi en nommé un ministre qu'il n'a jamais siégé parce que quand c'est arrivé au conseil législatif avec Thomas Chappé ça n'a pas été accepté. Donc il raconte tout ça la correspondance dans ses mémoires en détail. Il se bat aussi pour l'éducation des filles et des garçons pour l'éducation professionnelle pour disant si on ne fait pas ça on ne pourra pas exceller comme Canadien français parce que lui il disait comme Canadien il disait nous on est Canadien et ce sont les Anglais qui sont des Canadiens anglais mais le mot Canadien nous appartient disait Raoul. Donc alors il y a tout il co-fonde l'école ménagère avec Joséphine et d'autres personnalités importantes de Montréal il lutte comme a été mentionné pour la bibliothèque de Montréal il préside la commission et il continue à militer pour un mouvement en faveur d'une loi sur l'instruction obligatoire après la guerre il fait un discours très important en décembre 1919 ensuite il ramasse une pétition de 100 signatures avec des signataires qui comprennent toute la crème de la société montréalaise il y a des hommes et des femmes qui signent ça ça n'aboutira pas non plus alors c'est des batailles complètement épiques avant que ça progresse il se bataille avec des statistiques il aime bien il a fait quand même des études des études avancées en commerce au plateau donc il y a une petite dimension économique qui est très importante on n'a pas le temps peut-être détaillé c'est bien expliqué dans le livre d'ailleurs il y a une partie là-dessus dans le livre c'est très intéressant aussi je m'excuse je vous interromps et là dans ces batailles entre autres avec un jésuite qui dit si tout le monde est instruit il n'y aura plus de vie d'angeur alors Raoul répond j'aimerais mieux qu'on ne soit pas les vie d'angeurs de tout le Canada alors il y a toujours des idées réparties assez costaudes parfois comme Joséphine Taillard et juste pour revenir à sa pensée internationale ils sont tous les deux des fans de Léon Bourgeois de solidarisme et tout ça d'ailleurs il prononce un discours lors du décès de Léon Bourgeois alors qu'il est en France donc sur l'éducation il n'arrête pas de faire plein plein de choses et je vais laisser Marie puis ils font de collège il dit que c'est sa plus grande oeuvre qu'il voulait complètement laïc mais il doit quand même avoir l'approbation du clergé dans ce qui s'appelle la diplomatie religieuse que la France pratique donc je pense la parole à Marie pour la langue française je vais me faire brièvement pour que nos collègues puissent parler par la suite il est d'abord et avant tout un très très grand francophile ce qui le définit et je pense souvent son ouverture vers l'international passe par la France passe par la francophonie dans le fond qui devient par la suite la francophonie mais c'est extrêmement fort il est très très actif il y a des organisations sur lesquelles il vend la monde pour parler mais l'alliance française il a fait des travaux là-dessus il vend la monde mais l'alliance française dès la fondation de l'alliance il est là membre du comité de direction l'alliance française c'est une organisation de promotion de la langue française de la culture française par la suite il s'engage il est cofondateur de la section canadienne du comité France-Amérique et ce comité France-Amérique il en sera membre et il le préside finalement jusqu'à un âge très très avancé jusqu'en 1937 il est rendu très âgé et ça c'est très très important parce que c'est une organisation qui fait du commerce en français développe la vie culturelle et aussi le temps de la guerre va aussi travailler à ramasser des fonds pour les français mais c'est vraiment une organisation de défense de la culture de la lecture qui organise et promenie toute une série d'expositions qu'on verra d'artistes français aussi donc c'est c'est un lien très très privilégique et qui va teinter finalement et on le voit encore aujourd'hui teinter toute la façon de vivre la politique que l'on a au Québec les institutions parce que tout le monde veut dire les institutions gouvernementales québécoises sont à bien des égards différentes des Canadiennes et différentes il y a des choses qu'on fait à la Britannique mais il y en a d'autres qu'on fait vraiment avec l'héritage français et ça vient vraiment de cette période de francophilie très développée là où ici il intervient c'est au comité organisateur d'un très très grand congrès de la langue française qui en 1912 regroupe à Québec entre 8 et 10 000 personnes et il est membre de ce comité organisateur a un rôle très important et il a été aussi membre grande partie de sa vie de l'enseigne de la société Saint-Jean-Baptiste qui à l'époque s'appelait Association et toutes les revendications linguistiques qui nous semble assez surréaliste aujourd'hui c'est le Canada qui publie des bons du Trésor mais uniquement en anglais donc c'est lui qui obtient que la traduction soit faite les thèmes sont publiés les thèmes au Canada uniquement en anglais même chose pour les billets de banque ça il ne fait pas ça seul les gens de la société Saint-Jean-Baptiste sont aussi très actifs mais il est comme le relais il est comme le relais parce que lui connaît tous les fonctionnaires fédéraux où il est à Ottawa alors le relais des nationalistes qui sont à la société Saint-Jean-Baptiste et des choses aussi simples que les horaires de train alors quand tu es dans Charles-Voix tu veux prendre le train ton horaire de train est en anglais et ça c'est une autre bataille qu'il met alors constamment cette bataille mais elle se fait très concrètement sur des petits pas qui en matière de transport on le sait c'est pas terminé encore aujourd'hui mais là-dessus c'est un ancêtre Merci beaucoup Yvan Lamande sur les mêmes thèmes éducation protection de la langue française est-ce qu'elle est selon vous la grande contribution de Raoul Dandurand ou les grandes contributions et ce qu'il en reste aujourd'hui peut-être quand on fait l'histoire des femmes et l'histoire des hommes et qu'on s'intéresse chez eux et chez elles à leur appartenance aux idées libérales et républicaines ce qui ne trompe pas c'est de voir comment ces gens-là s'intéressent à l'histoire de l'éducation s'intéressent à l'histoire du livre s'intéressent à l'histoire des bibliothèques tout ce qui est du domaine du savoir du recul de l'ignorance est un marqueur indubitable des positions libérales et quand Dandurand se bat avec son beau-père pour la loi sur la création d'un ministère de l'instruction de l'instruction publique en 1897 l'enjeu ici il est fondamental c'est-à-dire que jusqu'à maintenant l'éducation ne relevait pas d'un député et d'un ministre qui était imputable devant l'assemblée législative mais l'éducation c'est-à-dire le budget de l'éducation entre autres choses relevait d'un surintendant qu'on ne pouvait pas questionner en chambre sur ses politiques et Dandurand sera aura un mot et j'aimerais le faire parler en vous citant un passage à propos de l'opposition du clergé et des conseillers législatifs à ce projet de 1897 sur un ministère d'instruction publique de responsabilité étatique il écrit « Le clergé ne se rend pas compte en général que s'il peut imposer au primaire sa manière de voir sans rencontrer de bien grande résistance il doit compter avec l'opinion de ceux-là qui le coudoyèrent au collège comme compagnons d'études et qui épuisent des mêmes lumières aux mêmes sources tout homme qui voit clair ne subit pas longtemps les abus du pouvoir c'est la position de Dandurand en 1897 c'est une préoccupation constante chez lui il n'y a pas de ministère qui est créé en raison de l'opposition des conseillers législatifs comme Thomas Chappell Michel l'a rappelé mais à partir de 1904 à quasi chaque année un député anglophone soumet un projet de loi sur l'instruction obligatoire et l'instruction ne deviendra obligatoire qu'en 1943 3 mais en 1918-19 dandurand fait une conférence sur les écoles primaires et l'instruction obligatoire et dit ceci qui indique bien la dimension pragmatique de son républicanisme il écrit comme c'est le peuple qui fournit l'impôt c'est vers lui qu'il faut aller dandurand n'est pas un idéologue c'est un républicain pragmatique et il va servir aux opposants à l'école obligatoire en 1918 l'argument que d'autres serviront dans les années 60 pour plaider en faveur de la laïcité c'est-à-dire celui qui est souverain en matière d'éducation c'est le peuple c'est celui qui paie les impôts et qui a droit à un système d'éducation qui tient compte du peuple dernier point l'alliance française l'enjeu l'enjeu c'est bien sûr de faciliter la création d'un lieu où la langue française ou la culture française sera connue mais il faut bien comprendre que ce n'est pas sans impunité que l'on fonde l'alliance française à Montréal en 1902 parce que pour les milieux conservateurs et cléricaux l'alliance française c'est l'alliance française de la troisième république c'est-à-dire l'alliance française du ministre Combre Tom Combre pardon qui est sur le point de faire passer la loi sur les congrégations religieuses qui ne seront plus responsables de l'éducation alors être pour l'alliance française c'est porter une casquette rouge merci Yvan Lamonde Jean-Philippe David va ajouter quelque chose mais j'ai envie de lui demander très rapidement avant qu'il prenne la parole si c'était une préoccupation en 1996 aussi de créer une chaire en études stratégiques et diplomatiques bon en matière d'éducation on veut promouvoir l'éducation sur ces questions-là mais de produire une recherche en français aussi parce que le domaine était très 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 à moins que je me trompe mais j'y étais je m'en souviens un petit peu très 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 dominé par une littérature américaine mais anglo-saxonne aussi sur toutes les questions qui nous intéressent aujourd'hui est-ce que ça ça faisait partie des préoccupations de Charles-Philippe David et est-ce qu'on le liait un petit peu à cette volonté de d'endurant de promouvoir l'éducation oui mais la langue française oui oui tel que je connais Charles-Philippe David il vous répondrait que oui c'était une préoccupation s'il était ici ah bien ça tombe bien il est là il vous parle ben oui et tantôt je pense que j'ai été un peu timide quand j'ai dit ben je pensais à d'autres noms mais je voulais trouver un francophone ce n'est pas anti-anglophone que de dire ça c'était de trouver un nom d'un francophone né au Québec qui a mis de l'avant les préoccupations qu'on voulait promouvoir nous-mêmes à partir de 1996 alors je pense que d'ailleurs j'ai beaucoup de choses à dire là déjà ce qui me frappe c'est la polyvalence de Raoul Dandurand ben on le savait on le sait tous enfin tous tous et toutes qui se sont préoccupés de Raoul Dandurand ou qui se sont intéressés à sa carrière mais quand on lit votre livre mesdames on voit encore encore un peu plus quoi vous ajoutez deux trois couches de plus à quel point pas que lui d'ailleurs Joséphine Marchand aussi dont j'avais lu d'ailleurs les mémoires ou enfin le journal déjà il y a une dizaine d'années mais vous en ajoutez des couches pour montrer à quel point ces deux personnes ce couple était vraiment d'une polyvalence incroyable ils se mêlaient de tout et pour de bonnes raisons mais j'aimerais ajouter une toute petite anecdote qui va certainement intéresser une partie de notre auditoire sinon tout notre auditoire qui nous écoute ben c'est que j'ai découvert un peu aussi tardivement moi-même qu'un collège que j'ai ou j'ai été éduqué pas le seul mais où j'ai été éduqué la plus longue partie de ma jeunesse et bien avait été fondé par Raoul Dandurand imaginez que j'ai passé 12 ans au collège Stanislas c'était pas mon choix c'était le choix de mon père que je devais obtenir une bonne éducation et aller au collège de Stanislas j'ai eu une bonne éducation au collège de Stanislas il n'était pas parfait mais c'était un bon collège et je n'ai jamais su mesdames Yvan je n'ai jamais su que ce collège avait été fondé par Raoul Dandurand je n'ai jamais vu le nom de Raoul Dandurand sur un mur ou que je me souvienne d'un pavillon par exemple nommé d'après son nom aucun lègue historique rien comment voulez-vous que les jeunes générations se souviennent de l'histoire car l'histoire ne leur est pas racontée n'est pas visible ne leur est pas n'est pas mise en évidence moi ça me paraît un exemple spectaculaire et qui a été corrigé il y a maintenant si je ne m'abuse corrigez-moi mesdames il y a 10 ans quand le collège Stanislas a voulu finalement reconnaître officiellement que Raoul Dandurand l'avait fondé imaginez un peu bon vous allez me dire c'est jamais trop tard pour bien faire mais c'est tard quand même et on a on m'a invité pour prononcer un discours pour nommer le parc en face du collège Stanislas qui donne sur la rue Van Horn le parc Raoul Dandurand pour lui donner un espace avec un monument qui permet justement et je conclue de relater sa très grande influence dans le système d'éducation québécois montréalais et francophone alors il n'y a pas que nous à la chaire Raoul Dandurand qui sont préoccupés de remettre comment dire sur la carte pour pas dire l'anglicisme épouvantable sur la map le nom de Raoul Dandurand mais voyez un collège comme le collège Stanislas a dit il faut qu'on fasse notre part aussi je peux en rajouter mais je n'ai pas beaucoup de temps la banque laurentienne il y en a qui ont leur compte encore peut-être moins mais encore à la banque laurentienne et bien je vous annonce que Raoul Dandurand a fondé la banque laurentienne et vous avez le buste de Raoul Dandurand dans le hall d'entrée du quartier général de la banque laurentienne ici à Montréal parce qu'à l'époque il a été nommé la caisse d'épargne et de du district de Montréal du district de Montréal alors quand on a nommé cette chaire chaire Raoul Dandurand monsieur Claude Castonguay que tout le monde connait monsieur malheureusement il est disparu monsieur Castonguay a été le premier président du conseil de direction de la chaire Raoul Dandurand et quand lui aussi il s'est intéressé à Raoul Dandurand il a dit je ne connaissais pas bien ce personnage merci de m'avoir instruit sur lui je l'ai fait lire des choses il a dit je découvre avec stupéfaction qu'il a été le fondateur de ma banque de la banque pour laquelle j'ai travaillé et été président du conseil d'administration pendant des années alors ça nous a permis d'ailleurs d'obtenir un petit financement de la banque laurentienne je vous rassure rien de spectaculaire parce que la banque laurentienne se sentait mal à l'aise de dire on relance le nom de Raoul Dandurand on ne savait même pas nous-mêmes qu'il était le fondateur de notre banque et pour cette raison-là non seulement on va vous donner écoutez c'était 20 000 $ par année pour des bourses pour encourager nos étudiants mais en plus on va réinstaller remettre le buste de Raoul Dandurand dans le hall d'entrée de la banque j'espère que ça vous démontre ces petites anecdotes à quel point l'histoire est faite pour être racontée est faite pour être rappelée parce que quand on l'oublie on pense toujours qu'on réinvente la roue la roue a déjà été inventée et c'est pour ça qu'on fait le séminaire d'aujourd'hui qu'on voulait tenir le séminaire d'aujourd'hui pour rappeler toutes les contributions de Dandurand mais pas seulement de Dandurand et le troisième et dernier tour de table va porter également sur Joséphine Marchand et en fait qui est son épouse qui est l'amour de sa vie comme on le dit bien dans l'ouvrage de Marie Laving et Michel Stanton-Jean dont le sous-titre est Amour politique et féminisme et moi quand j'ai vu le mot féminisme j'ai été intrigué parce que c'est un volet du parcours Jean-Philippe David disait la polyvalence c'est un volet du parcours de Raoul Dandurand et de Joséphine Marchand que je connaissais moins personnellement et dans votre ouvrage Marie Laving et Michel Stanton-Jean vous dites que c'est un couple complice fusionnel qui était Joséphine Marchand quel fut son parcours j'ai envie de vous demander ça et en quoi a-t-elle eu une influence sur la vision de Raoul Dandurand et j'ai été intrigué aussi de constater que vous dites en fait c'est le titre de deux de vos chapitres que Joséphine était diplomate aussi et que Raoul Dandurand était féministe donc dites-nous en quoi Dandurand était-il féministe surtout dans ce Québec très conservateur sur la condition des femmes dont Yvan Lamonde pourra nous parler ensuite oui d'accord ok c'est ça Raoul Dandurand devient très rapidement bon c'est une blague il n'est pas plus féministe en tout cas tous les deux sont à la fois diplomates et féministes mais là où Raoul Dandurand est tout à fait féministe c'est que il ne se contente pas d'appuyer les démarches de son épouse il fait vraiment dans un Québec où il y a très peu de gens qui se prononcent officiellement pour le droit de vote des femmes il fait des discours très percutants au Sénat sur l'égalité des femmes et des hommes et il se dit finalement notre planète irait beaucoup mieux si les femmes avaient de voix au chapitre aussi là-dessus donc il est très très engagé et régulièrement et ça c'est assez intéressant quand le Conseil le National Council of Women le Conseil National des femmes tient des sessions il y va il est invité notamment il collabore très très régulièrement avec les grandes associations féminines il leur parle de l'instruction obligatoire il travaille avec elles pour pousser le dossier de l'instruction obligatoire donc ça devient vraiment comme les associations féminines sont des associations progressistes ils travaillent très très étroitement avec elles sur différentes causes plus tard lorsqu'il se retrouve aux Nations Unies et avec la Société des Nations pardon et avec la Fondation du Bureau International du Travail il va faire venir les directrices de la Fondation du Bureau International du Travail pour travailler et s'entretenir avec les femmes d'ici qui tentent de passer des lois pour modifier les conditions des travailleuses donc les liens avec la justice le droit international qu'on voit à l'international il est aussi très impliqué sur cela il est aussi très embarqué dans une autre question qui est en lien avec les minorités qui est le statut des femmes mariées et surtout en période de guerre ou après tu te retrouves avec des pays divisés c'est quoi ta nationalité est-ce qu'une femme mariée est obligée de prendre la nationalité de son mari ou pas donc un gros travail en matière de droit international qui va permettre aux femmes de garder leur autonomie et ça c'est un dossier qui est récurrent et ce qui est intéressant chez Raoul dans Durand c'est que cet engagement et en plus ce événement c'est intéressant quand les femmes au provincial décident de se battre et de créer une association pour le droit de vote il est le seul qui est à cette rencontre il y a toutes les présentes d'associations autant anglophones que francophones il y a une trentaine de femmes et il est le seul homme et il leur sert de conseiller il est un des membres fondateurs à ce moment-là son épouse Joséphine est malade mais il est là avec sa fille c'est comme s'il prend le relais et même quand Joséphine va être décédée il continue toute sa vie à porter les mêmes causes mais au sein de différentes organisations donc c'est une conviction très profonde chez lui et qui doit se jouer aussi sur la scène internationale alors maintenant je vais vous dire pourquoi pourquoi Joséphine est diplomate pourquoi Joséphine est diplomate en fait pour revenir on parlait tout à l'heure de l'histoire ma définition préférée de l'histoire mais j'ai jamais trouvé qu'il y avait dit ça c'est l'histoire est une vérité complète c'est devenu un mensonge simple donc point de vue que veut dire l'histoire dans nos vies maintenant Joséphine est diplomate c'est grâce à elle que Raoul est nommé sénateur ça c'est une chose importante parce que il fait ses choses il s'occupe il dirige des élections de Mercier il s'occupe des élections de son copain il s'occupe des élections de Laurier il est un organisateur fantastique il paraît qu'il y avait une voix imposante toujours très bien vêtue il y a des descriptions physiques de lui dans certains journaux et donc il fait ça et à un moment donné Joséphine se dit ben t'as fait plein de choses et puis je pense que tu devrais être nommé sénateur il y a un sénateur qui est décédé tu pourrais prendre sa place à ce moment-là il est dans des trentaines début de trentaine alors il dit mais non moi je suis trop jeune c'est tout des vieilles balles au Sénat elle dit ben t'es mon candidat alors elle dit quelques jours après il y a un article dans les journaux il dit écoute c'est marqué dans le journal que je pourrais être nommé sénateur c'est moi c'est moi qui a communiqué avec le journaux alors elle elle a décidé qu'elle voulait qu'il soit nommé sénateur alors elle l'écrit à l'aider Aberdeen qui est la femme du gouverneur général femme imposante qui aimait bien Joséphine il faut dire que les deux étaient parfaitement binaigues elle avait fait des discours en anglais au conseil national des femmes en souhaitant toujours qu'un jour les anglophones comprenaient le français et lui faisait un petit peu la même chose aussi donc elle écrit à l'aider Aberdeen écoutez j'ai quelque chose à vous demander vous êtes fréquemment avec Laurier et je pense que mon mari devrait être nommé sénateur et donc elle écrit une lettre qu'on a obtenu des archives pour être certain qu'on avait la bonne traduction et donc il est nommé sénateur en 1898 et Joséphine devient madame la présidente du Sénat il était ça comme ça à l'époque il n'y avait pas je pense de nomination officielle et là on va faire tout un parcours avec lui de sorte qu'elle dit nous sommes arrivés Raoul et moi à un sommet extraordinaire tout ce qu'on demande on l'obtient elle est un petit peu très contente de tout ça donc il est nommé sénateur un peu grâce à elle et grâce au réseau qu'elle développe via son journal le coin du feu via l'oeuvre des lits gratuits beaucoup de communication avec des féministes françaises mais aussi des hommes français et ces réseaux-là vont aussi servir à Raoul lorsqu'elle va être nommée à la société des nations donc Joséphine pratique dans le fond la diplomatie tout le temps de la vie et il faut dire que la devise qu'elle avait suggérée dans son journal pour eux lorsqu'ils se fréquentaient c'était science et intelligence plus que l'amour doit être notre devise donc ils ont forgé quelque chose très intellectuel d'une certaine façon bien qu'ils se soient aussi très aimés toute leur vie mais il y avait cet appétit qu'elle avait pour tout ce qui était intellectuel la lecture la culture etc etc donc tout le temps elle était autour et elle était assez populaire à une époque il y avait même je pense un sénateur ou un député anglophone qui avait dit Joséphine devrait être nommée c'est elle qui devrait être nommée sénateur je veux dire elle était je crois qu'elle avait une personnalité et une culture absolument faramineuse donc c'est pour ça qu'on peut l'appeler je pense Joséphine la diplomate et son séjour en France c'est la même chose elle fait plein de discours etc donc je pense c'est une bonne qualité mais si vous permettez j'aimerais rajouter un élément là-dessus c'est que les réseaux de sociabilité c'est qu'il y a plusieurs grandes associations internationales de féministes autant anglaises et vraiment dans tous les pays et à partir du moment où des femmes entrent là-dedans on sait qu'on est une époque où il y a très peu de diplomates qui sont payés la diplomatie ça se fait bon il y a une personne qui est peut-être payée mais le reste ça se fait avec des réseaux de sociabilité où les femmes sont absolument omniprésentes c'est elles qui reçoivent chez elles organisées tout se construit et ça c'est très très intéressant parce qu'elle est au cœur de ce genre de phénomène et c'est un phénomène qui a été totalement occulté par l'histoire à partir du moment où on a eu une fonction publique diplomatique dans tous les pays et c'est intéressant parce que récemment il y a un ouvrage qui vient de sortir là c'est ça sur ce rôle diplomatique des femmes dans la diplomatie au Canada et on se rend compte qu'au Québec c'est un élément qui est occulté et je pense c'est un champ de recherche de savoir comment des réseaux informels autant associatifs qu'une sociabilité familiale fait en sorte qu'on construit des relations diplomatiques et ça c'est tout un nouveau champ de recherche qui n'a vraiment pas été développé au Québec le livre s'appelle Breaking the Barriers Shaping the World quelque chose comme ça et c'est ça c'est la contribution des femmes quand on a vu ce livre-là on s'est dit c'est pas possible c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire mais il n'y a aucune Québécoise là-dedans comme Raoul Yvan Lamont sur la période et sur l'avant-gardisme de Raoul Dandurand et de Joséphine Marchand sur le rôle des femmes les questions de genre et le féminisme la position de Dandurand pourrait dans un premier temps ressortir de la comparaison avec la position d'Henri Bourassa au début des années 20 Bourassa qui est l'anti-féministe par excellence alors que Dandurand il n'est pas le seul je suis en train d'écrire une histoire intellectuelle des femmes où j'introduis la famille libérale comme porteuse des premiers moments de cette histoire intellectuelle des femmes et je pense à quelqu'un comme Louis-Antoine alors je m'intéresse aux femmes papineaux aux femmes des saules à Joséphine Marchand aussi mais ils ne sont pas nombreux avec Marchand à être aussi aussi clairement favorable à l'évolution du statut de la femme celui que je connais qui l'est avant lui c'est Louis-Antoine des saules mais dans cette histoire intellectuelle des femmes libérales si je peux dire Dandurand apparaît comme une figure transcendantale un peu trop unique qu'il faudra connaître mais il est tout là et ça fait partie en un sens de non seulement de son esprit républicain mais de son sens de la prise en compte des dimensions lourdes de la réalité à savoir la moitié de la population c'est-à-dire les femmes et donc d'y être présent de façon favorable indique bien la profondeur du réflexe diplomatique d'Andurand moi ça me réjouit d'entendre ces choses et ça me réjouissait de lire ces choses dans l'ouvrage de Mme Laving et Mme Stanton Jean parce que c'est une des valeurs de la chaire Raoul d'Andurand je pense depuis 25 ans mais avec le temps cette volonté cette volonté de diversifier les thèmes de recherche d'ouvrir la porte aux chercheurs qui sont devenus beaucoup plus nombreuses dans le domaine avec le temps les thématiques de recherche sur les femmes aussi les migrantes à la frontière américano-mexicaine on a des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là l'insécurité des femmes dans les conflits et Charles-Philippe David je suis sûr a vu cette évolution-là et il doit se réjouir également à titre de fondateur de la chaire de voir finalement que Raoul d'Andurand sur des questions comme celle-là pourrait-on dire aujourd'hui était du bon côté de l'histoire je ne sais pas si Jean-Philippe voulait dire quelques mots là-dessus mais il y a d'autres organisations qui regrettent peut-être un petit peu plus le nom qu'elles ont choisi il y a 50-75 ans parce qu'on réfléchit autrement à ces questions-là aujourd'hui mais de voir que Raoul d'Andurand et Joséphine Marchand étaient du bon côté de l'histoire sur ces questions-là c'est quand même réjouissant pour l'organisation ben là permettez-moi de rendre hommage à Joséphine Marchand que je connaissais honnêtement moins encore que Raoul d'Andurand et c'est mon ignorance et c'est mon erreur parce que non seulement déjà j'avais il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années lu son journal mais surtout l'ouvrage remarquable de Marie et de Michel mettent bien de l'avant sa contribution non seulement pour sa propre carrière mais surtout et aussi pour celle de Raoul d'Andurand ben Joséphine Marchand Frédéric serait sans doute fier de nous aujourd'hui plus encore de toi d'ailleurs parce que le titulaire actuel a certainement amené c'est vrai que j'avais commencé mais a certainement amené aujourd'hui une très belle égalité entre hommes et femmes parmi tous nos chercheurs parmi l'incroyable réservoir de connaissances que la chère Raoul d'Andurand promeut tous les jours dans la recherche et aussi dans les médias je fais un petit retour en arrière en 1996 je pouvais compter sur les doigts d'une seule main le nombre de jeunes femmes qui s'intéressaient à faire des études tenez-vous bien dans le domaine des études stratégiques on s'entend que le domaine des études stratégiques c'était pas exactement ce qu'il y avait ni de plus passionnant ni de plus comment dire égalitaire des genres dans ce bas monde c'était un domaine qui était beaucoup trop réservé aux seuls hommes et à la connaissance promue par les hommes de la chose militaire des conflits armés l'analyse sur les conflits armés l'analyse voir aussi sur la paix dans le monde et j'ai voulu moi dès le départ intéresser les femmes à ce domaine d'études en disant vous pouvez pas laisser que les hommes s'intéresser à quelque chose qui est déterminant pour le sort de la planète autant que le climat autant que l'économie et ainsi de suite et j'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à les motiver à venir nous rejoindre certaines l'ont fait notamment ma co-auteur en 2000 de l'article justement sur Raoul Dandurand mais les choses ont beaucoup changé et je pense grâce au travail fait par de jeunes professeurs comme Frédéric il y a toute une nouvelle génération de chercheurs qui se sont joints à la chaire et qui sont tout simplement remarquables quand on pense à tous les domaines dans lesquels elles évoluent allant des États-Unis en passant par l'analyse des frontières le rôle des migrants comme enjeu des relations internationales les questions qui relèvent aussi des missions de paix les enjeux sur le Moyen-Orient les enjeux sur les conflits armés on a de plus en plus de femmes qui s'impliquent alors je pense que Joséphine dirait ben voilà enfin justice est faite nous avons notre contribution à apporter et je pense qu'en ce sens-là la chaire s'est rendue aussi féministe que cela se peut dans l'éducation et la promotion de la connaissance pour laquelle Raoul Delandurand et Joséphine Marchand ont eux-mêmes euvré il y a un siècle la série d'activités que l'on tient pour souligner le 25e anniversaire de la chaire en ce moment s'intitule la chaire à 25 ans qu'elle monte d'ici 46 on s'amuse un petit peu on n'a pas de boule de cristal on n'est pas très bon quand on prédit on essaie de prédire l'avenir mais on essaie quand même avec cette série d'entrevoir ce qui nous attend de mettre l'accent sur les thèmes qu'on risque de devoir surveiller dans 5, 10, 15, 15, 20, 25 ans si c'est possible et j'ai envie de vous demander en lien avec cette série d'activités quel aspect de la pensée de Raoul Delandurand ou de Joséphine Marchand risque de rester essentiel à l'avenir peut-être même si vous voulez vous amuser en 2046 quand ce sera le tour de nos étudiants et étudiantes des prochaines générations d'enseigner les relations internationales et de faire la diplomatie dans le monde je vais faire un tour de table en commençant par Charles-Philippe David il y a beaucoup de termes qui viendront en tête mais le pacifisme certainement parce que je pense que nous traversons une grande zone de turbulence vraiment sévère dans les relations internationales avec Elisabeth Vallet on a écrit le recul des relations internationales je pense qu'on est vraiment dans un recul boursier des relations internationales et Raoul Delandurand dirait aujourd'hui mais plus que jamais avez-vous besoin de trouver des solutions pacifiques aux problèmes de cette planète parce que les vrais enjeux si j'ai bien compris sont par exemple des enjeux climatiques vous n'avez pas le luxe et vous n'avez pas le droit même de vous faire la guerre d'entamer des conflits armés alors que le vrai enjeu devrait être ailleurs l'union de la planète pour faire face à ces changements climatiques qui représentent un danger encore bien plus important que le danger de la Chine ou le danger de la Russie alors moi je pense qu'il dirait il me semble que les recettes qu'on a promues dans les années 1920 désarmement pacifisme diplomatie règlement pacifique des différents et ainsi de suite droits des minorités ont encore plus leur place aujourd'hui étant donné les temps des menaces d'aujourd'hui et je pense qu'il serait bien déchu de voir qu'on n'a pas beaucoup progressé dans la construction de cette communauté internationale et qu'on est toujours de retour au même point moi je pense Raoul Delandurand se sentirait très à l'aise aujourd'hui nonobstant les technologies de dire si vous m'offlerez le secrétariat général de l'ONU ou le poste de secrétaire général je veux bien le prendre parce qu'il me semble que je vais prendre les mêmes discours que j'ai écrits et il s'applique à 90% aux enjeux pour lesquels vous êtes sur les enjeux auxquels vous faites face aujourd'hui merci beaucoup chère Philippe Marie Laving bien sûr le pacifisme ça je pense que c'est assez crucial un autre thème qui va revenir c'est les actions en faveur de l'éducation et l'éducation 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 on le voit et dans les conflits et dans les conflits actuels on voit des jeunes afghanes qui sont privés même de la possibilité d'aller à l'école et comment travailler à construire des sociétés qui vont être sensibles à l'avenir de la planète si les gens ne peuvent même pas lire si on se retrouve avec une absence totale d'éducation et ça c'est comme la base et de donner à chaque être humain la possibilité de raisonner la possibilité de vouloir comme citoyen engagé construire la paix dans son milieu alors je reviens c'est l'éducation toujours je ne me souviens plus exactement où il a dit ça mais Traouille a dit l'hygiène les pandémies les maladies ça ça passe les frontières et c'est ça il faut s'occuper de ça c'est extraordinaire je ne sais pas où j'ai dit ça dans mes papiers il a dit ça il a dit l'hygiène les maladies la pandémie l'éducation évidemment c'est toutes des choses dont il faut s'occuper et qui sont souvent mis de côté parce qu'ils ne font pas partie de la grande définition de la diplomatie il y a aussi le fait de moi j'ajouterais que j'espère que cette incursion des femmes cette arrivée des femmes comme disait Charles-Philippe dans la diplomatie va changer la mentalité autrefois comme on dit dans notre livre dans le fond nous on a joué un peu en disant ils ont fait éclater la division entre le privé qui était pour les femmes dans une définition conservatrice la religion la famille et le reste qui était pour les hommes la diplomatie etc. donc ils n'ont que fait éclater je pense que cet éclatement j'espère qu'il va être productif il va faire en sorte qu'il va arriver dans le discours les émotions les discussions sur la solidarité tous ces concepts-là qu'on a vu avec les vaccins que c'était pas très fort le partage des vaccins etc. donc je pense qu'il y a beaucoup de pain sur la planche pour l'avenir donc c'est difficile de dire qu'est-ce qui va arriver en 2046 est-ce qu'on va franchir ces barrières sur ces nouvelles avancées ou bien on va rester encore retanché dans chacun sa petite nation son petit pouvoir des États et c'est vrai qu'il y a un retour de ça en ce moment le nationalisme économique je n'avais même pas remarqué en fait que dans Durand on en parle un petit peu dans l'ouvrage mais c'est pas le thème qui m'avait le plus frappé mais c'est vraiment c'est étonnant de voir que même sur ces questions-là il disait un certain nombre de choses l'hygiène la santé publique etc. Yvan Lamont il y a deux aspects auxquels je pense et c'est toujours la perspective internationale concernant ces aspects-là parce que c'est c'est votre ADN principal on l'a souligné tantôt Dan Durand a été un contemporain de Woodrow Wilson et vous avez innové en créant l'Observatoire sur les États-Unis vous ne me voyez pas mais je suis à genoux actuellement pour vous en remercier mais je souhaiterais donc que tout francophile qu'ait été Joséphine et Raoul que sans avoir à justifier la perpétuation de l'Observatoire sur les États-Unis que cela continue à être votre une des heures d'excellence de la chair qui est qui est unique finalement parce que vous avez réussi à agréger tout ce qui tout ce qui étudiait les États-Unis au Québec ou à peu près l'autre chose et là c'est un sujet plus délicat mais comme il n'y a pas de sujet plus plus délicat que la guerre ça va être acceptable il me semble Dandurand a été un républicain Dandurand a été un modéré en faveur de la laïcité et je me disais une façon d'être fidèle à Dandurand ce serait peut-être d'avoir un observatoire comparatiste sur la laïcité le gouvernement vient de changer l'appellation d'un ministère des institutions de la réforme des institutions d'accès à l'information et la laïcité c'est le nouveau nom de ce ministère il y a donc une dimension publique à cela après la loi 21 et il me semble que ce pourrait être un créneau d'observatoire comparatiste sur la laïcité pour en faire comprendre les enjeux véritables se peut rien 너무 de laïcité de laïcité et vous magazz